C'est toujours positif de voir les espoirs des Canadiens de Montréal se démarquer. Cependant, il y en a tellement maintenant qu'on peut commencer à se demander lesquels auront vraiment leur chance et leur place dans la LNH. Mais pour l'instant, contentons-nous de souligner toutes ces bonnes performances. Voici donc un nouvel aperçu des espoirs du CH. Ch. Joshua Roy, élié droit 19 ans Le Québécois continue de brûler la LHJMQ. Même s'il ne le fait pas tout à fait au même rythme que la saison dernière. Il enchaîne les bons matchs de plusieurs points. Comme ce week-end. En effet, vendredi, dans une victoire 7 à 2 du Phoenix de Sherbrooke contre les Islanders Charlottetown, il a obtenu un but et une passe. Joshua Roy a ouvert le pointage ce soir en trouvant une petite ouverture au-dessus de l'épaule de Robillard. Et hier, il a récolté un but et deux passes dans une victoire 4 à 1 sur la meilleure équipe de la LHJMQ. Les remparts Québec. Ethan Gauthier sur une passe à ville de Joshua Roy. C'est donc une très bonne fin de semaine pour Roy. Qui porte son total de points à 77 en 46 matchs. Ce sera très intéressant de le voir tenter de se tailler une place avec le CH au prochain camp d'entraînement. Lane Hudson, défenseur gaucher 19 ans Mon collègue Félix Forget vous a longuement parlé de Lane Hudson et de ses exploits hier. En effet, Hudson est proche d'un record de Brian Leach actuellement dans sa saison recrue dans la NCAA. Après une soirée de deux buts ce soir, Lane Hudson a amassé 41 points en 32 matchs joués cette saison. Avec lui, il a dépassé Luke Hugues et Adam Fox pour la saison U19 NCAA la plus productive par un défenseur. Depuis Brian Leach en 1986 à 1987, Scott Wheeler 4 mars 2023 Et bien, hier, Hudson a ajouté à cela alors qu'il disputait son dernier match de la saison régulière. Dans une victoire 2 à 0 l'Université de Boston contre l'Université Providence. Et bien, Hudson a récolté deux passes décisives. Ses 43.33 matchs en font le meilleur défenseur recru U19 de la NCAA à 30 ans. Nous prendrons une avance 1 à 0 en deuxième période grâce au quatrième but de Army la saison. Voici un aperçu du but de Steve Eau, qui est son quatrième point du week-end. Il est sur la bonne voie pour battre le record Leach. Mais il reste à voir s'il jouera suffisamment matchs éliminatoires pour dépasser la marque 47. Point Leach. Voici quelques statistiques plus étonnantes sur Hudson. Autre performance des espoirs du CH Riley Kidney continue d'accumuler les points très facilement. Puisqu'il a obtenu deux passes hier dans une victoire 5 à 1 des Olympiques de Gatineau face à L'Océanique Rimouski. Il a maintenant 93 points en 50 matchs. Jakub Dobès a effectué 33 arrêts vendredi lors de la victoire 5 à 1 de l'Ohio State University contre La Penn State University. Dobès a également gardé la base hier alors que l'Ohio State a perdu 2 à 1 en prolongation contre Penn State. Il a effectué 30 arrêts. Cédric Guindon a obtenu une aide vendredi dans la victoire 5 à 2 de l'attaque d'Owen Sound contre les Bulldog Hamilton. Il a maintenant 62 points en 57 matchs. Owen Beck a récolté deux passes décisives en deux matchs ce week-end. Il a maintenant 55 points en 51 matchs. Philippe Messard a récolté trois passes décisives en deux matchs ce week-end. Cela porte son total de points à 42 en 43 matchs. Record pour Samuel Piette. 11 428. Samuel Piette vient battre le record du plus grand nombre de minutes jouées avec le club en saison. Régulière la MLS.